ouh salut à tous salut salut dj david alors si vous me suivez donc effectivement dans mes péripéties dans mes dans mes aventures de je viens chez toi je vous avais dit une fois j'aimerais faire un je viens chez toi chez des collectionneurs de jouets et donc aujourd'hui toi dj david tu es collectionneur de jouets voilà génial donc j'ai mon premier collectionneur de jouets on avait vu chez laurent la d'enferme parce qu'effectivement en plus si vous suivez le dernier que j'avais fait c'était chez yanoch j'étais à reims et là aujourd'hui donc pas aujourd'hui c'est la même journée je me mets là je me préfère ici aujourd'hui là maintenant à l'instant t nous sommes dans le 55 donc j'étais j'étais plus loin que reims et je suis donc chez toi david qui est collectionneur effectivement de jouets mais de jouets des jouets japonais des on va dire des t on peut le dire parce qu'on l'a tourné une fois juste cinq minutes on est revenu c'est la deuxième prise qu'on fait là on triche pas non on triche pas j'avais de la musique c'est pas voilà il y avait de la musique je dis oh merde il ya la musique je veux faire allumer pour les droits et tout ça donc oui donc toi tu étais collectionneur et je te le disais dans la prise précédente on s'est arrêté la façon quasiment tu es un des plus grands collectionneurs de goldora et j'avais dit pas de fausses mots de bestie rien pire que moi quand même en france alors on va dire sur la toile où je me montre beaucoup parce que oui toi tu te montre il y en a qui se montrent peut-être moins il y en a qui sont peut-être plus discrets à ce niveau là et donc tu es un grand collectionneur et ce que je disais donc toi tu tu collectionne parce que pour la petite idée donc les jouets il ya eu une grande vague de jouets pendant toutes les fins des années 70 80 mais la fin des années 70 on a eu des jouets en france essentiellement japonais et début des années 80 il ya une fleur qui arrivait et musclor c'était un dessin animé américain et là on s'est pris toute une vague notre génération de jouets américains mais toi tu te focalises sur les jouets japonais de fin 70 début 80 voilà sur les séries japonaises après j'aime aussi les séries américaines qui a eu mais je suis vraiment resté focalisé sur tout ce qui est sur tous les robots voilà les robots et donc on va aller là vous allez voir tu col d'orac je te suis DJ david c'est comme ça qu'on te connaît sur la toile voilà c'est ça alors qu'est ce que qu'est ce qu'on a là déjà on commence et on a déjà des figurines mais un petit peu de l'éclairage oh c'est joli ça donc ça c'est quoi on appelle ça des médicaments c'est quand même si les autres toys aux toys d'accord pas tout mais et en dessous on a en dessus on a dû oui parce que effectivement pour la petite info ça on est pas mal éclairé pour la petite info juste avant qu'on arrive tu m'as dit mais tu sais que moi j'ai aussi une salle cinéma je me fais une petite salle cinéma voilà c'était un petit plaisir de très très longtemps et j'ai réalisé et je t'ai dit bah je veux qu'on la filme donc tu as voulu me la montrer je t'ai dit non on la verra après donc on va on va aller voir ta pièce est aussi on ira voir ta salle cinéma qui est au dessus c'est ça voilà alors vas-y je te suis alors qu'est ce que alors déjà voilà ça c'est tous les posters d'époque fin du mois les trois donc ça tu m'as dit tout à l'heure parce qu'on s'est arrêté ici qu'on discutait avant de voir ta pièce c'est des trois dessins des animés préférés c'est vraiment les trois séries que j'affectionne à fond quoi où je collectionne beaucoup d'accord là pour l'instant j'ai déposé là mais je n'ai pas d'accord donc ça c'est vraiment et c'est cette époque vraiment vraiment de l'époque de l'époque quand le ulysse 31 avec le petit logo fr3 en bas là c'est beau ça alors moi je frémi d'impatience de voir la bête la pièce on va commencer par le couloir des statues il ya un couloir des statues mais mais c'est pas trop beau ça regarde moi ça c'était garde du corps c'est quoi ça des mots putain je l'avais en vhs à l'époque je louais quand j'étais gosse et cd cd elles font elles font quelle taille celle-ci fait un démo ce fait de m nous autres fois 1 m 80 et le tout le dernier chez j'ai reçu fait pile de maîtres c'est moi j'ai connu celui à l'époque celui là qui est sorti vraiment passé leur début 2000 ans par mit quoi oui en 99 2000 voilà c'est ça et celui là c'est le tout nouveau en fait de malade je fais un truc de ouf et sorti cet été avec sa réplique toute petite voilà il ya eu la version qui est à 25 exemplaires qui a été mis en prévente à la japon expo de juillet dernier 25 exemplaires et la fin septembre ils ont fait la production pareil en petite c'est la même en fait voilà sauf que la boîte est différente l'intérieur un peu différent c'est pas aimé attend mais là là on attend là là c'est le couloir il ya la pièce est là et là bas c'est ça voilà donc ça veut dire que déjà là où je suis pour lâcher j'en ai plein d'un figure attendait on apprend on approvite tout nous on est plus beau comme ça donc là ça veut dire déjà moi ce que je vois ça me prend ouf hélas c'est même pas ta pièce là non donc alors attendez qu'est ce que qu'est ce que tu as darius il ya quelques je suis fan des vins que j'étais beaucoup dans les jeux vidéo dans les années 90 ouais je veux dire quoi j'étais bon darius amé shoot je l'ai dit chez yanoch c'est un de mes shoot préférés c'est c'est mon shoot préféré de façon le 2 après j'ai vu la pc engine dont j'ai énormément de super star soldier ça donc tu as quand même de l'américain tu as du bras du big jim il ya aussi des jouets de mon enfance que j'ai gardé j'ai encore les boîtes à toi aussi tu allais non mais de que tu avais vraiment le tien du tien voilà le big jim spire car la moto la moto j'ai retrouvé mais j'ai retrouvé la boîte faut le faire tu as gardé c'est ta boîte que de quand tu étais gosse voilà on est sérieux mais là on était un méta plutôt qu'avant on avait joué on jouait avec et la boîte elle est de mon père les métaux greniers du coup j'ai récupéré j'ai retrouvé quelques boîtes comme ça au fil des années d'accord et alors ça alors alors ça c'est jace et là c'est la version française mais attend alors attend je vais m'enlever ça pour pas me me mettre plein dans la gueule alors pour info ce qui est quand même assez fou il faut savoir que jace et les conquérants de la lumière ça a été en fait un dessin ni enfin ils ont fait des années pour vendre des jouets mais le truc c'est que moi à l'époque je n'ai jamais vu le jouet en magasin on l'a jamais eu en france on en voulait tout ça il ya jamais rien c'est dire que ils l'ont fait pour vendre des jouets et nous on ne les a jamais eu on les voulait en plus et alors comment ça se fait que c'est en version française parce que moi j'ai connu à l'époque j'ai ou elle où je sais pas quoi là le titre américain mais il y a eu je sais pas comment exactement bien parce que c'est pas vraiment ma collection principal oui mais il ya eu certaines pièces qui ont été vendues avec le logo en français en france en france c'est un simple autocollant qui a été posé dessus sur la sur une boîte mais ça s'est vendu en france c'est vrai j'ai la version oui voilà où elle est où elle est de warrior voilà c'est ça et en fait la gamme un marché c'est pour ça qu'ils ont été le dessin animé voilà ah oui alors là on a dû on a mis on a dû mot tu j'étais inscrit au club à l'époque dont j'avais pareil j'avais tout gardé donc je vais pas mettre parce qu'on va voir ton nom ah le mec il a tout compris c'est ton nom d'idée ah oui donc alors effectivement là on est dans tout ce qu'on est en niveau jouet mal on a déjà du robot tech là c'est toutes les maquettes que j'ai fait dans les années 80 et j'aimais bien faire j'aimais bien la série mondiale surtout pour les maquettes c'est pas des maquettes pour le coup cela qui a joué d'ailleurs voilà les téléphones qui sonnent le téléphone qui sonne viking je sais plus quoi la cc vic le viking là on a d'accord donc là ça c'est joli ça ça c'est joli ça c'est beau ça et il y en a il ya on a même on est juste dans le couloir que que déjà il ya du trop beau ça c'est tout récent je les j'avais 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 ça franchement il est magnifique à ainsi sorte pas donné s'ils continuent à sortir les personnages pas donné mais très cher oh ça c'est joli tu vas permettre juste que je recule un petit peu ça c'est beau ça les alors est-ce que c'est les vinges tels ou les rééditions tout est vintage souffle un grand pas plus d'une version a été trop trop cher j'imagine c'est beau ça pareil c'était ma collection les années 90 j'ai arrêté depuis donc tu vas me dire que ça non c'est pas les tiens d'époque ça non 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 moi j'en avais deux d'accord on n'arrive même pas à les discerner tellement ça brille à ça brille de partout là d'accord donc je vais le zodiaque après du bon presto ouais d'accord les limites d'accord donc là pour le coup on a fait on a tu veux le montrer là je vois pourquoi qu'est ce qui c'est à la cd c'est les costumes qu'on avait à l'époque ça spectre man est ce qu'on peut aborder certains des prix dj david par exemple on peut où c'est tabou si je te pose des questions sur des tarifs là est ce que tu réponds pas je pourrais as-tu dit joker ou pas joker alors par exemple d'un homme et non par exemple le goldorak là ouais combien celui à l'art joker c'est facile à trouver mais ça c'est plus de 2000 euros oui j'aurai plus j'aurai plus j'aurai plus j'aurai plus j'aurai plus j'aurai plus j'aurai à 2000 euros t'en avais plus là ok à la base et vous la pièce trop fort oui alors là c'est les petites figurines qu'on est là c'était juste pour me oublier comme ça vite fait voilà sur le mur je pense que je mets c'est un truc de ouf quand vous regardez bien regarder ces figurines là c'est extraordinaire d'avoir ça d'accord donc en fait là on est tout en un seul morceau sauf des mots c'est des mots si dans son morceau d'accord bon alors vas-y dj david après toi je te laisse entrer vas-y c'est une boutique ici ou quoi là il n'y a pas les prix mais c'est un truc de non mais c'est un truc tu sais que moi j'ai mis des photos mais c'est un truc photo ça rend pas pareil non mais on ferait pas que et non mais tu sais quoi non mais tu sais quoi là je vais te dire une chose et là je viens de voir un truc en plus qui m'a bien de m'énerver tout de suite là non mais c'est un truc de moi c'est que ça fait mal aux yeux là et je viens de voir un truc qui est fou et j'imagine juste pour savoir ce qui sait tu penses savoir c'est quoi attendre et vous me laisse l'éclair tu penses là je viens de voir quelque chose ça là à ça tu la c'est le tien il c'est un vrai ou c'est un hologramme alors on raconte la petite histoire de se jouer il attend les mains normalement alors vas-y me prend le tu peux prendre tes mains où t'as peur je ne pas trop le manipuler ah oui il était il était refait ah oui alors voilà c'est simplement il est en morceau voilà alors c'est pour vous expliquer en fait que normalement se jouer là les mains dans les plastiques à l'intérieur ce qui les mains mais les mains de des élastiques qui tiennent le personnage sont se désintègre et la mer avec autant sont complètement bas comme celle de voilà c'est ce que j'allais dire alors voilà vous voyez celle ci ya plus mais les mains aussi se désintègre normalement normalement les mains se désintègre mais pour le coup le captain alors c'est la marque c'était cg arbois et le captain flamme les mains restaient normalement normal c'est pas une repro ça alors les mains c'est non mais les mains s'il a servi dans le bouquin dont jouez 70 80 d'accord ok donc je sais à qui il appartient ok c'est vrai qu'il l'avait et donc là on a on a ici en fait c'est hyper recherché parce que ce jouet là là c'est donc cg arbois c'est une marque française il est sorti qu'en france celui là et c'est le graal pour beaucoup 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 de gens alors moi je vais m'annoncer parce que dj david veut pas donner les prix mais on est à plus de 2000 euros là tu as caisse ou pas si je veux d'avoir envie c'est sûr que je pourrais vraiment plus de 2000 euros voilà on est à plus de 2000 euros c'est une prête c'est vrai que il est un peu fatigué quand même ça ne passe ça il est ouvert là mais c'est le graal de tout collectionneur pas du moins ce qui est la série c'est un objet de collection de ouf cela bon alors qu'est ce que tu veux nous montrer alors parce que effectivement comme on disait toi tu es très japonais là là on a alors qu'est ce que tu bomber x mais je sais pas où donner de la tête je suis désolé je ne sais pas alors là c'est bon beric ça c'est vraiment on rapporte qui a fait le bomber x pour le coup bonnagaï bonnagaï qui est le papa de goldorac voilà donc le papa de goldorac avait fait ce c'est pas un dessin animé en fait c'est une série voilà avec des poupées c'est aimé c'est joli ça alors tu sais ce qu'on va faire dj david tu vas me dire par par gamme là donc on a bomber x quel est l'objet le plus rare que tu as mis le plus de temps à voir des fois ça peut être voilà ça peut être une connerie ça c'est le blister tf1 cg arbois et ça c'est à mis combien de temps pour le pour l'avoir celui-là pour goût va falloir que je cherche tellement de pièces que je peux pas vraiment dire combien de temps exactement comme c'est vrai que beaucoup genre j'ai arrêté à chercher pendant des années à la voir où chercher en fait ça c'est plus cela c'est vraiment grâce à un ami comme d'accord et donc là tu as vraiment aimé c'est est ce que tu as tout de chez bomber x j'ai vraiment tout ce que je voulais d'accord encore d'autres petits trucs des petits gadgets tout ça n'est pas une autre variante d'une boîte que je n'ai pas mais pour l'instant on va dire pour moi bomber x c'est fini peut-être des masques les masques césar mais bon c'est pas des trucs et alors là captain flamme sur le jour je n'ai pas toujours boîte j'ai ça me suffisait d'avoir les pièces en louche quelques boîtes aussi mais c'est joli ça c'est le fruit de combien d'années tout ça là tout ce qu'un peu plus de 20 ans 20 ans ouais 20 bonnes années sur tu sais que honnête honnêtement moi j'ai connu l'hubert lui il ya très longtemps il ya des années des années mais même à l'époque de l'hubert lui du top du top tu les tu les fracasses un peu pas plus là c'est un truc de fond mais enfin c'est pas comparable aussi quoi c'est quand même une boutique parisienne on est regarde tout ce que tu as un malade t'as plus que dans une boutique c'est un truc de psycho mais non mais regardez moi ça il y en a partout il ya partout il ya du mais j'essaye de vous faire des de vous montrer un peu brièvement tout ce qu'il ya excuse moi si je je touche mais regarde moi ça alors attends est-ce qu'on se focalise sur captain flamme un petit peu là on avait vu là on a vu du captain flamme c'est vraiment j'essaie même plus m je sais pas qu'est ce qu'on de quoi on parle de qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on va vers les cheveux de collection de cheveux mario ça c'est très très recherché au japon ça et là c'est les versions françaises non 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 c'est les versions quoi c'est beaucoup pour europe et enfin du moins un peu tout l'américain non mais ça tout ça c'est les jouets qu'on avait mais moi tout ça c'est les jouets que j'ai connu dans les magasins ça ça ne parlait pas plus que ça non c'est clair on passe à la télé non plus putain elle on part sur la collection damos ouais quand j'étais petit mon frère avait eu de jouer je l'avais eu aussi je sais plus aujourd'hui si j'ai eu le petit ou le dx pour le coup mais j'avais eu un des deux amiens n'a pas pas attendre j'avais et je les récupère aussi le d'alte à maintenant d'atteindre ce bata nous t'as le le tigre putain c'est beau passé la collection battle fever ça c'était un mais premier robot avec goldora que j'ai bien aimé donc c'était vraiment le jouer que je recherchais beaucoup et j'aimerais bien voir le jumbo le jumbo qui va nous montrer ce que c'est un jumbo parce que les gens peut-être ne voient pas ce que c'est un beau c'est c'est bon voilà c'est cela mais ça me rend centimètres il ya trop de jouets là j'ai plus vous donner alors attends là je vois ici un peu donc ça c'est un dessin animé type quoi ça c'est un live c'est ça voilà c'est l'ancêtre des biomanes quoi voilà c'est ça après ça on va sur cobra avec la tenue le déguisement c'est beau le médicum médicum voilà ouais le bras c'est vraiment et là je suis comme un gosse là vraiment dit vraiment une chose là c'est que j'ai l'impression de revenir dans les années 80 comme quand j'allais dans les boutiques putain mais ouais un temps non mais j'avais pas vu là il ya acta russe avec moi j'ai bousculé tout à l'heure il ya deux secondes là et là il ya des boîtes c'est des quoi c'est des boîtes tu as récupéré d'un vieux stock voilà c'est un présentoir avec des petites maquettes dedans en putain une personne qui sont séparés regardez ça c'est carrément le plv ok quand il était au cinéma 2 mètres 40 ans c'était celui du cinéma oui celui de cinéma ça c'est les choses que tu as récupéré il ya longtemps pour coup celui-là oui je parlais je dirais une bonne 12 ans ouais d'accord et après là on part sur le côté goldorak avec bon la base atlantique en s'appareil c'est une pièce très rare ça arrive on a trouvé ça le truc là parce qu'il ya quoi d'exceptionnel c'est juste un bout de plastique lunaire à sol lunaire assez vulgaire voilà de trouver en boîte c'est c'était une grosse grosse pièce que je voulais avoir après on part là c'est chez toutes les figurines c'est tout récent c'est ça en italie c'est ce qui sort chez les marchands de journaux en italie ça c'est ça et c'est sérieux ce nage de la série go nagai mais moi je fais que le goldorak je prends que la série goldorak et donc ils font des golgos des antirac donc c'est assez sympa c'est magnifique et ça coûte cher pour le coup ça ou c'est abordable non ça coûte 8 9 euros voire 12 après bon les frais de port mais d'accord mais je sais quoi je sais non mais vraiment je ne sais pas où donner de la tête après il ya les poupées gonflables et la plusieurs et encore le goldorak et là il ya le goldor dans sa soucoupe mais comme il est dégonflé est ce que tu as on parle du jumbo et je me trompe pas s'il existe le jumbo la soucoupe tu l'as pas acheté ça c'est un gras comme le comme cg arbo là c'est différent parce que c'est pas le même prix et on vous explique on peut l'expliquer un petit peu parce qu'on n'est pas autant pour ne pas en revenir revenir qu'à l'heure ça c'est les jumbo donc ça que tu disais là et il existe dans cette taille là voilà où dans ce dombeau qu'on voit là il existe bas on le met le goldorak à l'intérieur de la soucoupe et c'est on s'asseyait avec un on était gosse on s'asseyait et puis c'était en espèces de petits chariots voilà avec le 80 en dessous mais qui vaut maintenant une fortune que j'en reviens sans sans la boîte c'est minime on va dire propre vraiment nickel sans la boîte c'est dix mille euros ha 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 et loin et celui là là donc le dombeau là comme ça c'est une réédition fulain non non là c'est le vrai et encore les missiles dans le et pour info est ce que tu as le poppy d'époque avec la soucoupe qu'on puisse montrer le parallèle comment c'était voilà et l'en fait vous imaginez vous que le goldorak est là bas c'est celui qui est à côté voilà on le rentrait dedans et ben voilà là celui là il avait ça se coupe et ça donc c'est dix mille euros avec la tête qui penche celui-là on pouvait mettre la tête en arrière contrairement à parce qu'il était vendu avec un goldorak déjà dedans la soucoupe ouais non non elle est vendue seul il fallait avoir cela oui tu parles que celui ci à la tête qui penche celui-là à celui aussi un panche légèrement en arrière et pas ce qu'on a eu en france voilà et pour info pour nous en france on a une spécificité sur ce jumbo c'est que là vous voyez lui il a les deux bras bon france on a fait une connerie vas-y montre nous un petit peu bata le modèle là c'est le modèle made in france qui est plus petit que le modèle européen et la lance-missile voilà nous on avait ajouté ça en fait la taille modèle européen les couleurs c'est ce qu'ils sont plus vivent en fait c'est à dire le modèle européen c'est quoi la différence aux européens se trouvait dans cette boîte là d'accord et les modèles français c'est celui qui est dans cette boîte est ce que ça c'est la boîte d'époque ça a eu bon est ce qu'on peut dire le prix de celui ci d'époque quand même allez ça ça se passe ça se voit sur le net on peut le savoir actuellement après ce tout dépend de l'état on va dire celui là là par exemple on est dans les mille ou pas en tout cas en tout cas tu peux essayer de vendre mille ils vont réussir à le ventre quoi mais quand j'ai eu beaucoup d'accord mais c'est vrai que lui si la boîte est bonne et tout quoi on est d'accord que c'est ton dessin animé phare de ouf il ya c'est le dessin animé de ton enfant et là on en a est-ce que il te parle à ce coup qu'on disait il ya un instant est ce qu'il te manque d'aider énormément il ya au fil des années quand j'ai commencé à collectionner au drac je m'attendais pas à ce qui est autant de produits et même là encore il ya même plusieurs mois de ça je redécouvre encore des pièces que je ne savais même pas les plus que j'ignorais l'existence quoi il ya tellement de choses que là je je freine quoi j'arrête à qui prennent on va dire il reste plus qu'une pièce que j'aimerais avoir c'est la secoupe non parce que tu as abandonné ouais je laisse tomber parce que je sais j'aurais jamais il ya aussi une base qui existe tout en plastique mais pareil ça ça vaut 5 6000 euros sans la boîte encore et non c'est un jour si tout bête j'aurais pu l'avoir il ya longtemps mais je suis passé plusieurs fois à côté j'ai fait le fou pour la prendre c'est un gol de rack 30 40 centimètres je crois et il parle ah je laissue là il a combien maintenant pour le coup ça veut dire j'en vois pas ah d'accord c'était 500 euros donc là aussi on a tout ce qui est en produits japonais de on l'appelle gondiser grand d'hier un japonais goldorac la tête du parfum de voiture d'époque tu pensais dire ça sont encore t'es sérieux mais je vais le faire ah ouais c'est l'odeur d'époque tu crois moi je pense que oui sans version nature parfum de bagnole ouais et puis un produit français en plus d'orac ok donc là on on a vu un petit peu donc là j'ai fait une vitrine spéciale high dream ah oui c'est joli aussi là de les voir tous comme ça là c'est bon c'est leur dernier personnage qu'ils ont sorti la rivière misère c'est pas donné un non plus en fait c'est quoi ça cote très vite un contrairement aux autres marx et il ya moins de production que ça coûte beaucoup plus cher bon après c'est sûr que les prix mais c'est un truc mais en cherchant bien des fois on trouve moins cher qu'est-ce qu'on voit votre passion je suis désolé on pourra pas tout voir c'est juste impossible je ne pourrais pas je pourrais pas tout filmer la fin mais c'est vrai il y en a trop là c'est pareil c'est une pfb c'est ça ah oui enfin je recule pour qu'on voit les proportions d'accord c'était pour vendre dans les boutiques les mois là les boutiques certaines boutiques d'accord et là on a encore des seuls off show booking au dessus là alors ça c'est les rééditions sa part non goldorak toujours en donc français ce qu'ils les ont réédité dans les années 2000 si je dis pas de bêtises il n'y a pas eu des rééditions et une faille que voilà ah voilà c'était servir édition malheureusement ils sont arrêtés il n'y a pas eu le droit ils auraient fait le droit qu'à ce coup d'après ça aurait été bien un bâtiment et donc pareil alors on avance et je vais on en parle après vas-y parce que je sais ce que je vais je dois revoir voirie j'avais déjà mis des photos de ta collecte donc je sais ah bah j'allais te le dire lui c'est quand on s'est tatu j'ai une bataille 28 il a rien compris et ça en fait c'est très 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 c'est le dx c'est plus grand robot poppy en métal ouais et là on est sur du d'un tarif assez élevé en douce ouais ça ça peut je pourrais je pourrais le revendre il manque quelques pas il manque les personnages mais en général ça se vend 700 euros sans la boîte en boîte c'est deux mille trois mille ça dépend de la boîte au japon il est très 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 demandé c'est un graal pour beaucoup de japonais celui là c'est un dessin de mes cultes là bas mais c'est un truc de ouf on l'évolue alors attendez alors pas je vais le faire comme ça je me met là et donc là nous maintenant nous avons ulysse une des plus belles collection pour moi c'est une des plus belles avec les boîtes des boîtes vitrines alors poppy pour la petite info si tu peux le dire c'était anciennement bon bah c'est bon d'ailleurs qui a repris voilà c'est bon d'ailleurs au prix le le truc le poppy une amie elle était bien salaire ah ouais c'est beau ça et donc ça c'est alors ulysses c'est pas les versions françaises pour le coup là voilà si maintenant même même en boîte c'était j'ai toujours eu il ya toujours ne laisse pas parce que là pour le coup c'est le titre français tu as quand même le est-ce qu'à celui-ci ils ont gardé le nom américain ils n'ont pas voulu s'emmerder avec le packaging quoi j'ai eu certains où il n'y avait pas le reste comme ici là bas c'est un poppy sous la hausse il a un an ségis c'est un ségis là le su qu'on voit là nous maillots télémac pardon excuse moi c'est un truc de ouf donc ça c'est celui qui avait été sorti en numéroté là donc il 120 sur 120 c'est un mytho ça ou c'est quelqu'un on a fait pendant le 120 sur 120 non je l'ai eu grâce à l'ancien celui qui faisait des dessins pour justement pour i dream qui était au salon je suis plus légère au malqué non ça devait être pour un je sais pas c'est pas les filles du soli west et philippe c'est philippe ah oui c'est philippe très gentil on avait eu d'accord ok donc là c'est ta collection ulysse 31 et c'est quoi ça va d'entendre ça c'est les boîtes de bonbons espagnol des boîtes de bonbons espagnol et beaucoup de choses énormément de produits dérivés en espagne il y avait beaucoup de des petits autocollants des vagues beaucoup de petites bricoles voilà c'est des petites boîtes de bonbons et des portes clés truc de ouf mais pas mal de choses truc de psychopathe hockey là on retrouve du cg arbois la peau cou un peu dans l'esprit de ce qu'on voit tout à l'heure et là il n'y a pas eu le problème là là c'est la bataille pleine si pour marque les mains les mains les mains sont explosés carrément dans le à wester donc là c'est une dd une autre collection quitte que tu affectionnes à xor j'ai rencontré un kenji au bas oui j'ai vu ça j'ai vu c'était une rencontre imprévue il était en train de toucher mon overboard et je dis mais qui c'est qui touche mon ouvre en bande et je me retourne je vois de quoi kenji au bas qui touche mon ouvre au vendant et s'est transformé non et alors donc c'est là que c'est c'est là que j'allais dire c'est qu'on parlait de la soucoupe mais il existe en mode jumbo mon rox ouais que je n'ai pas pareil mon rox il y en avait un il n'y a pas longtemps encore sur ebay lui j'ai vu va éditer à moitié cassé ou soit oui et ça pourquoi tu vas pas pour coup parce que c'était ça faisait pas partie de mes prix rouges d'accord c'est pas je suis parti dans plusieurs sens quand même ça fait ça fait peur ça fait ça l'a dit à lire ça fait peur ça captain flamme en mode j'ai bien ça surprend un peu vous savez à quoi je pense quand même ça fait ça fait un peu peur quand même d'accord ok ok alors alors oui donc donc mon rox qu'on parlait là le le dragon de qui existe en grand quoi ça c'est beau ça aussi et ça par exemple il sort aussi c'est pareil c'est un dessin n'est pas une série que t'aimais bien ou spectre manique sort c'est vraiment les deux ma première c'était spectre man d'accord que je vais coller que ce n'est pas pareil je connais que c'est aussi spectre et spectre j'avais acheté quand il est sorti au japon c'est le coffret dvd d'accord et c'est le c'est clairement la tête en taille réelle quoi j'ai commencé à regarder quelques épisodes mais ça mais c'était quand même de nos stages de revoir tout ça ça fait mal aux yeux et à 5 ou kai c'est aussi très très kitsch maintenant quand même c'est marrant parce que ça ces pièces là tu les mets là comme si c'était dit c'est j'ai eu récemment c'est des pièces si pareil c'est hyper rare un père cher aussi et j'aimerais bien trouver une petite vitrine pas du moins les mettre en vitrine france j'ai l'impression que c'est comme un sanctuaire tu les mets c'était ton graal un petit peu aussi à lui non pas spécialement mais j'ai eu l'occasion d'accord alors que là on voit les tenues aussi en fait je suis désolé pour vous mais je je découvre en même temps certaines choses donc je passe d'une gamme ulysse mais je vois pas forcément ce qu'il ya au dessus je vois à droite je vois à gauche mais on peut pas c'est pas possible on est d'accord que c'est un petit musée ouais j'ai mis ça peut faire comme une sorte de magasin comme une boutique ouais puis bon après au fil du temps j'ai 30 bas ça me fait 30 vitrine en tout combien de mètres carrés ici on a presque pas loin de 30 je dirais entre 27 avec le couloir d'accord là ça me fait peur à ce que tu as fait là j'ai fait le pantin à lui j'ai acheté j'ai trouvé une chemise d'époque à bador quoi mais avant il n'y a rien et du coup je voulais la mettre en évidence donc j'ai acheté un petit mal qu'un enfant mais avant j'avais mis une masque d'hidhargo se faisait encore effrayant donc c'est ma carré c'est maquette d'un mètre cinquante qui est sorti en 2004 ou 2005 je ne sais plus d'accord au japon et du coup j'ai réussi en avoir eu un plaisir de la montée parce que c'est rigolo quoi et là il ya que les bras qui sont articulés mais pas avec le poids faut bloquer les vis tout ça pour que qui est qu'elle pense pas ah oui d'accord et il fait les bruits s'allume c'est qu'il a fait ça c'est bon et il ya eu les à coups et les ennemis tout ça qu'ils sont qu'ils ont sorti également j'allais payer avec j'ai cru que c'était une épée genre star wars avait pas capté moi sans coup et ça c'est ma toute première collection ça c'est vraiment début début 90 du mois quand bamba il ya la sortie des mais est-ce que parce que moi j'ai les versions japonaises et là c'est les versions quoi alors les petits d'un à tu parles de tu parles des petits gâchis avant non non c'est les grands mois c'est une version en boîte en boîte et on avait une boutique à 100 km de chez nous qui importait justement quand la collection a commencé donc moi à l'époque on trouvait rien en dragon boset donc j'étais fou je commençais à l'acheter et j'en ai acheté celle là aussi je suis tombé dedans quoi j'ai continué là j'ai un des tout premiers jouets dans le dos c'est une pompe à eau d'accord avec le caméra il envoie de l'eau avec le caméra il fait après c'est pas pareil j'ai tous les cd pas je je sais qu'il m'en manque mais à l'époque c'est d'avoir tous les cd avec tous les bgm les chansons japonaises tout ça beaucoup les bgm donc un des amours aussi pour le coup c'est des bz puis moi il y en a vu kagayama c'était vraiment un des chanteurs que j'aimais bien et j'aurais mes rencontrés à l'époque tu peux répéter le nom lui non et avec qui disque à gma de kagayama d'accord je dirais quoi je sais pas je me suis là jamais de son nom donc là on a accordé des bz des vinyles kit ça c'était des maquettes résine résine c'est moi qui disait pas à l'époque ah ouais ça se voit quoi non 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 si 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 c'est bien tu vas me foutre à la porte ok allé kiki ça s'intéressant ça pour le coup non voilà il y a quelques années il y a pas longtemps sur albator et la galaxy express et donc j'ai albator en kiki oh t'es sérieux on l'avait en france celui-là je crois non je me dis une bêtise en france non il n'est pas tellement dit en france celui-là non non il est magnifique c'est original est à même l'épée de dalbator là pour le coup ouais c'est là c'est celui de la queen est ralda c'est là c'est l'albator de taito là j'ai acheté un costume j'ai trouvé au japon enfin du moins j'ai commandé là-bas j'ai appareil j'ai racheté un mannequin j'ai mis dessus c'est propre hein c'est bon ouais tu as le souci du détail de la mise en scène on va dire ouais je et tu fais souvent venir des gens chez toi pour le coup et où tu leur montre ta pièce ou c'est comment ça se passe je choisis quand même je fais attention ouais après c'est parce que tu choisis quand même parce que là là il ya des milliers de personnes qui choisissent ah oui d'accord mais moi j'ai choisi des milliers de personnes je vous ai tous choisi là vous êtes des milliers oui donc tu fais attention après c'est plus par rapport au forum quoi j'ai fait j'ai rencontré beaucoup de monde d'accord les actionnaires sur les forums et tout et quand ils avaient l'occasion de passer dans le coin j'avais pas de soucis j'ai jamais eu de problème très sympa j'ai moins beaucoup d'émotions ces émotions c'est franchement qui quand il voit les gens les le regard gentillesse et tout c'est ça moi ça me touche albator aussi tu as quand même on est d'accord que tu as presque enfin pas autant que goldorak parce qu'il ya eu beaucoup de ravages volent sur goldorak mais tu as beaucoup de produits albator là on est sur la vitrine le truc voilà les pièces de c'est j'ai rejoint toujours ces gerbois ces marques françaises façon ça on peut dire ça non tu peux le dire je l'ai dit ça c'est fabriant plastique à aller de là c'est à dire c'est quoi ça c'est c'est à deux avec le logo antenne de antennes de web pour antennes de joli pour l'arcadien ça c'est une dernière version de ça c'est un truc assez récent voilà il en utilise des gros en plus pour le coup de l'arcadien après aussi la collection des pistols et d'albator les costumes d'agoumé du fin ah oui on prêtait tous en ont sorti quelques-uns en plastique par les quatre à collectionner et on a dégâts c'est le gym notre auto mais pas destiné à moi c'est pas pour toi donc en fait c'est un nom japonais c'est un tour pour l'ishimata je sais pas quoi c'est ça en 98 apparemment ouais c'est un serveur c'est beau d'avoir ça bon alors là on a fait un peu le tour mais on fera jamais tout le tour à un an attend il ya même ici on pourra on pourra pas tout voir en détail c'est juste pas possible il ya trop il ya pas trop d'objets je suis désolé c'est va falloir que tu sépares de certaines pièces on peut pas tout voir quand on vient chez toi donc ouais c'est un truc de psycho et on est d'accord que les petits véhicules de la série m était au état est à presque autant de pièces que goldorak et ça pour le coup il ya majoritairement d'époque un pour le coup non à part quelques-uns je sais que j'ai un peu mélangé il va falloir que je me fasse un peu comme étant les belles pièces même là ça m'embête un peu qu'elle soit cachée quoi il ya quoi là-bas c'est quoi il est pièce assez râpe les flexibles en blister ah oui voilà je pense qu'il y en a beaucoup que ça doit leur faire un bon coup de nostalgie de voir ça là la chance une générique alba à tort alba à vas-y vas-y montre une table qu'est ce que j'avais jamais même quand j'étais gamin n'est pas avec le voile bâton attention les yeux pas un ballon saute va dire les tests le moulin il dit tu crois que tu pourrais faire tu veux pas pris ce qui est en fait bon alors didier david on a fait un peu le tour est ce que il ya d'autres choses à voir parce que clairement j'avoue je suis pour vous donner de la tête là tu sais c'est l'impression que ça me fait quand je vais au japon à chaque fois que je vais au japon mes yeux font ça patata tata tata et tu as une espèce de fatigue oculaire que j'ai pas tout vu en fait tu vois pas tout mais non et piste parce que tes yeux ils cherchent vous ne vais pas vous rendre compte forcément parce que vous voyez ce que je vous montre mais moi des yeux depuis tout à l'heure ils font tac 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 c'est un radar constant je vois au dessus je vois ici et ça me fout niki larsen c'est joli ça pierre son ami collège fou fou ou akira dragon quest ma fly fly pour nous les français ken bon j'ai pas histoire de ouais ça c'est des versions chinoises là bas en plus qui ressemble à des à des un peu comme déjà il joue un peu magic night bon ça c'était parce que j'aimais bien je suis d'accord alors est ce qu'on va on va tranquillement voir toute petite salle cinéma tu m'as dit que tu avais une petite salle cinéma pour voir un peu là parce que j'aime bien l'univers des geeks est-ce qu'alors est alors est ce que tu te considères comme étant un geek parce que là on n'est pas du tout dans l'univers geek otaku non j'aime pas trop parce que geek c'est plus connotation occidentale mais otaku c'est le même terme geek on peut dire que c'est un collectionneur je ne vis pas on va dire du matin au soir de ça quoi ah je pensais que tu dormais ici non je crois que ton lit il était là ton lit non c'est pas ça non je suis pas je suis toi j'aime bien ma collection j'adore ma collection que je suis plutôt un passionné de tout ça quoi mais je peux je n'en vis pas quoi je veux dire je vais pas le matin je me déguise pas en actarus tu joues pas avec je ne regarde pas les dessins mais tout le temps j'écoute pas et les chansons en boucle tous les jours oui t'es pas un attardé c'est ça que tu veux dire en quoi les billes parce que il ya eu quelques temps il ya eu des journalistes de tf1 de m6 pour un genre confession intime quand c'est à l'époque sur tf1 et 100% mag tout ça qui me contactait qui voulait absolument marie mais faire un reportage et faire passer pour un guignol voilà en gros c'était ça quoi donc c'est énorme pour moi la seule et je pense que la seule chaîne de télé qui peut faire un bon reportage à ce carter je pense pour moi ouais ah oui ça serait quelque chose de sérieux voilà et c'est ce qui c'est l'aspect un peu historique mise en valeur de l'objet plus que la mise en valeur de toi aussi oui je confessions intimes c'est toi qu'on aurait vu faire le il aurait fallu que dans la voiture j'ai peut-être un pendentif goldorak tu chantes goldorak est pas de ça avec toi alors attendez juste avant qu'on se laisse voilà on fait un petit je fais un petit état des lieux comme ça voilà de la pièce voilà vous ayez un petit pan un petit panoramique qu'on voit un petit peu tout ce qu'il ya c'est vraiment très 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 impressionnant je suis désolé de ne pas arrêter de dire c'est un truc de ouf ou croquettes mais c'est un truc de ouf ah tu sais quoi j'ai même les chaussons xor tu les as les chaussons xor alors blister non j'ai j'ai vu ça ouais bah comme cela ou ta l'image qui changent c'est aussi un moment là cela tu les bouges ta l'image qui change alors alors je t'en bouche à coin ou quoi ouais ouais alors attends j'arrive qu'est ce qui est particulier non ah j'adore ça oh j'adore j'adore c'est énorme parce qu'au début je n'ai pas capté qu'il y avait qu'ils étaient là rien que sens sans le fait qu'ils soient là déjà c'est énorme sur les classes de l'époque moi j'adore et ça je pense que c'est introuvable ça plus peut-être que est ce que c'est pas plus introuvable que certaines mots autres qui est justement les produits comme ça que ce soit des boîtes de gâteaux à l'effigie de l'albato c'est plus rare que les jouets parce que c'est émis à la poubelle et tu la vache qui vient à la drac non tu n'as pas tu n'as pas alors je n'ai pas ou tu suis j'ai envie de voir c'est pareil j'ai acheté tellement de pièces que il ya des pièces que je laissais de côté vous dirais je les achèterai plus tard d'accord et puis ben maintenant je regarde de ne pas les avoir pris et la terre bon ben alors on va quitter c'est un joli pièce on va lui dire au revoir et on va te suivre on va te suivre pour aller voir ta petite salle cinéale voir le jusque jusqu'au bout du de la guiquitude elle t'aime pas sa règle qu'étude alors parce que tu as commencé à montrer des choses tout à l'heure en haut tu m'as dit tu t'as accordé des des reliques de jeux vidéo ouais peut-on passer dieu de gamer c'était côté aussi un gamer j'étais dans les années 90 tout à l'heure tu m'as montré ça il te reste ça quand même alors moi j'étais fin donc ça connecte les jeux tu m'as pas montré ça quand même ah ouais énorme ouais d'accord donc tu t'étais pas tu es un gamer à l'ancienne bien comme il faut et là c'était donc là le club c'est quand j'étais abonné à l'époque du début jusqu'à la fin j'ai encore toutes les lettres j'ai encore plus d'occurrence ah oui et donc là c'est une petite salle ah ouais mais d'accord ah oui donc bon on a bien fait de venir alors un putain oui ah oui tu as tu t'es fête à non mais ça et je et je viens de voir un truc là mes amis je viens de voir un truc ici là il ya un truc de psy comme il est immense et je pourrais limite rentrer chez moi comme ça ça la taille de ma voiture attendez donc en fait là c'est ta salle de cinéma de rangée aussi la psk putain c'est une norme et alors bon c'est quoi ça mais c'est quoi ça c'est quoi le faut qu'on millenium mais mais d'où il sort j'ai l'impression que c'est et regardez je suis lâche et c'est d'où il sort qu'est ce qui s'est passé elle explique nous là c'est quoi il ya eu 1000 exemplaires c'était à l'époque donc les cassettes ghs étaient sortis en pour les versions thx d'accord et c'est sur les magasins toyzarus pour les magasins toyzarus à l'étranger et il ya eu 1000 exemplaires de sorties et qu'est ce qu'on tente pour les toyzarus c'était juste en exposition l'exposition n'est pas la vente non vous pouvez le suspendre encore les fichiers tu peux le suspendre au plafond et il ya l'échelle des jouets ça fait longtemps que tu l'as bon je dois peut-être six ans tu peux te mettre à côté qu'on te voit je comprends l'action ah oui c'est un truc de ouf il fait 1,80 sur 1,40 et en plus tu fais deux mètres c'est énorme et aujourd'hui introuvable pas introuvable ce genre de pièces on le trouve beaucoup cassé oui parce qu'en fait c'est une espèce de résine je passe au plastique plastique vraiment qu'être donc très très fragile mais comment tu as fait pour le transporter on m'a arrouté dans une boîte ou non non c'est pareil c'était un ami qui avait ça dans sa boutique et vous l'avez proposé ça vaut combien c'est aujourd'hui ça aujourd'hui on n'est pas aux alentours de 2000 je pense nous a mis là après c'est vraiment selon l'état je sais qu'elle a beaucoup cassé et pareil les lumières on les dire c'est ici qui ne s'allume pas ça s'allume en dessous ça qu'il est en dessous d'accord la plupart du temps elles sont cassés aussi un peu de poussière non mais c'est un truc de foudre est magnifique c'est un espèce de moi j'ai pas dire plv mais c'est un ouais c'est comme appelé non c'est à dire que techniquement alors ça c'est des choix d'époque comme tu dis et donc techniquement les cc des seaux là pendant ces déceaux là sont à l'échelle du foco le millenium non c'est à dire que dans le film le foco millenium est aussi grand que ça c'est à dire que le foco millenium il fait cette taille là pour les figures du moins pour les jouer et pas une figurine un petit figurine de star wars là qu'on puisse voir yann solos aux personnages au début je voulais pas acheter des personnages moi j'ai lancé c'était plus qu'il va y prendre un personnage ça devrait voir que si tu mets dedans dedans j'ai du mal à le croire parce que regarde quand ils sont dedans ça m'étonnerait il soit c'est plus l'échelle des jouets donc après ils ont peut-être pas fait donc bon je pense qu'il est quand même un petit peu plus grand je veux je pousse la chose jusqu'au bout moi je veux savoir tout donc voilà donc on est dans ta dans ta salle cinéma et donc là tu as ton petit vidéo projet proche et tu te mettre tes petits films donc en fait ça veut dire que tu te mets là et là tu as ton vidéo proche c'est cool oh parce que tout à l'heure quand je t'ai dit star wars tu m'as dit tu m'as dit tu m'as dit non non star wars j'ai cru que si tu dénié star wars ça vient à moi star wars c'est pas mon délire non non pas star wars dans la pièce parce qu'en fait tu es un malade de star wars aussi j'aime bien d'accord ok bon tu crois que l'âme a pour le coup on a vraiment fait le tour où on a fait le tour où il te reste pas encore dans ton sous-sol dans ton grenier reste pas je sais pas une fois pour la prochaine vidéo ah bon on va descendre un petit peu en bas tranquillement là attendait ce qu'ils font j'ai l'éclairage tout table dans la figure à tout et heureusement que j'ai pris mon éclairage parce que finalement sinon j'aurais pas pu voir en détail les vitrines bon alors on va se laisser on va on va descendre j'ai envie qu'on aille dans le couloir des goldorac pour dire au revoir c'est énorme vous avez vu comment c'est bien franchement devenir j'ai fait de la route en plus un là j'ai fait vraiment de la route j'ai passé toute la journée je vais être à 500 kilomètres de 2 de bagnole dans la journée mon vert tient parce qu'on s'était posé après tout ce périple donc alors dj dj david on va se laisser là avec atteint mais goldorac dans le dos alors qu'est ton objectif pour pour plus tard qu'est ce qui est ta collection c'est ton plaisir pour toi c'est tata atteint ton but ta nostalgie tu as bouffé de nostalgie je sais pas s'il ya vraiment un but quoi après c'est de découvrir des pièces au fur et à mesure après bon maintenant il ressort beaucoup de jouets ont avec bandai et réédition c'est les revivals tu t'en sortiras jamais donc je fais gaffe quand même j'ai l'attention quand on voit ce qu'ils font avec saint seyat c'est énorme c'est n'importe quoi mais sinon non après je suis beaucoup dans le vintage quand même mais après l'attaque à l'internité honnêtement tu as une ou deux pièces et voilà goldorac éventuellement la secoupe le truc que tu me disais la 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 base oui voilà la boîte va chez lui voilà il ya des pièces je sais que je les aurais jamais mais bon après il y en a certaines voilà le jour que j'ai l'occasion voilà et est-ce que tu aimerais un jour faire un musée parce que honnêtement si un musée te contacte on m'a déjà fait on a déjà fait des propositions de même d'achat ou de l'expo 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 et alors quelques temps c'est trop fragile assez trop fragile j'ai fait une expo il ya c'est quand il ya deux ans voyez tous deux ans les pièces ne sont pas parce que des mecs qui gèrent ça sont un peu à la rage c'est ça c'est une très belle expo mais j'ai eu peur tout le long j'avais je devoir 5 mètres de table avec moi une partie de ma collection goldorac avec des pièces j'avais fait uniquement vintage donc c'est une pièce très rare ah oui très cher très fragile et j'avais les yeux partout belle expérience mais je devais recommencer je ferais quand même un peu plus attention d'accord et pas des pièces qu'ils ont coûté des fois qu'ils sont abîmés pendant ça va d'accord alors bah bah merci de nous avoir reçu je te souhaite d'avoir la secoupe goldo du tout pour le jumbo c'est bientôt noël ouais je te souhaite d'avoir le morox oui d'avoir le pistolet aussi des petits montres le pistolet d'exemple tu l'as pas moi je l'ai mais quand il a pas mais j'ai été que j'hésitais à le ramener pour te montrer et donc et donc voilà donc merci d'avoir suivi cette vidéo je suis très content parce que tu es le premier collectionneur qu'on fait dans je viens chez toi qui ne fait pas du jeu vidéo mais du jouet et je voulais absolument le faire et j'avais même dit une fois j'aimerais bien voir même une salle cinéma montré moi et tout et on l'a fait c'était pas prévu je savais pas avant de venir donc n'hésitez pas à vous abonner à me suivre sur facebook parce que c'est en plus même nous pareil avec tout le monde on s'est contacté sur facebook à nous j'ai une poche dj david 55 voilà alors la collection donc alors il ya surtout dans la description on peut te suivre sur facebook sur la page dj david 55 à toutes les photos de ma collection c'est en dessous dans la description vous pouvez cliquer tout de suite dessus et vous pouvez les voir donc voilà et qui de tous les jours j'ai vu que ces temps-ci tu mets des petites photos ailleurs ça je te nargue bon bah merci et puis et puis à la prochaine la prochaine fois on fera le sous sol et on fera les comptes c'est ça voilà ça marche salut 1